Une bougie unique qui demande concentration et précision à Valentin. En la décorant, c'est avant tout à sa grand-mère qu'elle pense. Elle lui offrira à Noël. La jeune femme aime créer des choses avec ses mains. Depuis plusieurs années, elle privilégie les cadeaux faits maison. Des cadeaux qui plaisent à ses proches. C'est le fait que ça a été pensé pour eux vraiment spécifiquement et que j'ai vraiment cherché à faire quelque chose de personnalisé. Par exemple, en général, j'essaie de rajouter leurs initiales ou de rajouter quelque chose qui leur montre que c'est vraiment réalisé pour eux. Sur sa liste, Valentin a d'autres présents à fabriquer elle-même. Comme ce bonnet, tricoté pour sa nièce. Et elle coud, elle brode. L'auto-entrepreneuse partage sa passion pour les loisirs créatifs sur un blog sur lequel créer devient facile. J'ai décidé de partager mon savoir-faire pour motiver les gens à créer parce que je trouve que c'est une vraie source de plaisir. On est fiers quand on réalise des choses par soi-même. Vous avez les gammes féminines qui sont clipsables. Et quand on ne sait pas créer, on peut se tourner vers l'artisanat. Couturière à la base, Gaëlle Aimé s'est lancée comme créatrice. Pendant les fêtes, elle réalise la moitié de son chiffre d'affaires. La jeune Dijonais l'affirme, il y a une demande pour des produits faits mains et locaux. On développe de plus en plus cette sensibilité aux faits mains de par la réalisation, les productions qui sont plus qualitatives, mais aussi plus personnelles. Mais aussi par rapport au fait que les ventes sont directes et on évite tout intermédiaire. Je porte moi-même un sac qui était fait main, donc en récupération de toiles de jean. Les créateurs ont beaucoup d'idées et ça permet d'utiliser aussi un matériau noble. Selon une étude, faire soi-même, c'est se faire du bien. 26% des créatives estiment que cette activité renforce la confiance en soi et permet de développer ses talents.